En ces temps de restriction et d'enfermement, beaucoup mettent via internet à disposition de tout le monde des activités sportives, des activités manuelles, des recettes de cuisine ou des vidéos de chanteurs ou de spectacles. Moi, humble bibliothécaire, je vais faire la seule chose que je sais faire, je vais lire, et je vous propose d'écouter tout simplement. Cette période de confinement me fait penser à une autre sombre période de notre histoire mondiale, à une époque où certaines personnes devaient aussi rester confinées pour protéger leur vie. Cela m'a amenée à ce texte magnifique d'Irene Cohen-Djanka. Les arbres pleurent aussi, édition du ROUERG 2009 Dans les villes de poussière et de bruit, je suis celui qui le premier annonce la venue du printemps. En avril éclosent mes bourgeons et d'un même élan surgissent mes fleurs et mes feuilles. Je suis un marronnier. Depuis cent cinquante ans, je vis dans un jardin derrière la maison 263, canal de l'Empereur, à Amsterdam. Mais une grave maladie me fait mourir lentement. Un minuscule papillon mine mes feuilles, qui deviennent brunes, et dès le mois de juillet tombe, me laissant dépouiller en plein cœur de l'été. Les moisissures gagnent mon bois et mon tronc risque de rompre. Bientôt, peut-être, les hommes m'abattront. Aussi, aujourd'hui, je veux raconter ce qui, au 263, canal de l'Empereur, il y a bien longtemps, s'est passé. Dans le jardin, sur les avenues, dans les cours d'école, nous, les marronniers, tenons bien notre rôle. Aux garçons, nous donnons nos marrons durs, lisses et brillants, pour qu'ils fassent des batailles. Aux vieux, pour qu'ils les glissent dans leurs poches contre les méchants rhumatismes. Aux tout-petits, pour qu'ils les peignent, les transpercent, les collent. Aux amoureux, nous donnons l'ombre de notre large feuillage. A tous ceux qui attendent, nous donnons notre tronc, pour qu'ils s'appuient sans avoir l'air trop bêtes. Aux oiseaux, le refuge de nos branches, pour qu'ils y construisent leurs nids et abritent leurs champs. Et au vent, notre immense ramure, pour qu'ils fassent entendre son murmure et son sifflement. Moi, le marronnier, dans le jardin de la maison 263, canal de l'Empereur, j'ai donné à une jeune fille de 13 ans, captive comme un oiseau en cage, un peu d'espoir et de beauté. A elle, qui dans sa cachette, rêvait de sentir sur son visage l'air glacé, la chaleur du soleil, la morsure du vent, j'ai donné par mes métamorphoses le spectacle des saisons. C'était il y a 60 ans et plus encore. Un mal terrible envahissait le monde. Tout était devenu interdit à ceux qui, comme elle, étaient juifs. A partir de 1940, était interdit d'eux posséder un vélo, prendre le tram et l'autobus, faire ses courses avant 3h et après 5h, aller à la piscine, jouer au tennis, au hockey, faire de l'aviron, aller au cinéma, au théâtre, se reposer dans son jardin près 8h le soir, fréquenter d'autres écoles que de juives, aller chez d'autres coiffeurs que juifs et sortir sans l'étoile jaune cousue à son vêtement. Interdit d'eux, interdit d'eux, interdit d'eux, et puis un jour, interdit d'exister. C'est à ce moment-là qu'elle et des amis de sa famille entrèrent dans la clandestinité en se cachant dans l'annexe de la maison 263 au canal de l'Empereur. C'est le lundi 6 juillet 1942 qu'ils arrivent dans l'annexe. Sous une pluie battante, ils traversent la ville à pied parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre le tram ou l'autobus. Ils portent quantité de vêtements enfilés les uns sur les autres, parce qu'ils ne peuvent emporter des valises sans paraître suspects. Dans son cartable, elle a glissé un petit cahier cartonné très précieux, son journal intime, reçu pour l'anniversaire de ses 13 ans, le vendredi 12 juin 1942. Sur leur manteau est cousue l'étoile jaune, et les ouvriers du matin les regardent passer avec pitié. Ils ont fermé la porte de leur maison, et rejoignent la cachette où ils vont vivre enfermés pendant deux ans. Cette marche sous la pluie est la dernière qu'elle fait librement. Est-ce qu'elle m'a remarqué dès le premier jour en se penchant à la lucarne du grenier ? Je sais seulement qu'elle aima tout de suite le carillon de l'église Westerkerk qui sonnait tous les quarts d'heure et qui la rassurait. Moi je portais alors mon feuillage d'été, danse, habite de mille murmures. J'étais un immense marronnier à l'époque, éclatant de santé. À quoi rêvait-elle quand par la lucarne du grenier elle me regardait avec pitié son ami ? En février 1944 elle écrivit dans son journal Nous savons regarder tous les deux le bleu magnifique du ciel, le marronnier dénudé aux branches duquel scintillaient des petites gouttes, les mouettes et d'autres oiseaux qui semblaient d'argent dans le soleil. Et tout cela nous émouvait et nous saisissait toutes deux, à tel point que nous ne pouvions plus parler. Rêvait-elle de la mer ? Se rappelait-elle l'odeur des algues, ou la rumeur où se mêlent les gémissements du vent, le roulement des vagues et les cris des nourrissons des mouettes ? En mai de cette même année, elle trouva ma floraison plus belle que jamais. Notre marronnier est totalement en fleurs, de haut en bas, il est bourré de feuilles beaucoup plus beaux que l'an dernier. Comme des chandeliers, mes grandes fleurs blanches se dressaient vers le ciel. Rêvait-elle de sentiers qui s'enfoncent dans la forêt ? De chemins, où roulaient en vélo, nés au vent, cheveux en bataille. Pour elle, j'annonçais le printemps. Après notre petit hiver changeant, nous avons eu un printemps superbe. Avril était en effet radieux, ni trop chaud, ni trop froid, avec de temps à autre une petite giboulée. Notre marronnier est déjà passablement vert, et on voit même poindre, déjà, ça et là, de petites grappes de fleurs. En me voyant fleurir, refleurir, sûrement songeait-elle à l'avenir, à la vie qu'elle se construirait, à la place qu'elle se ferait dans le monde. Par la moisson de mes fleurs et de mes feuilles, par la force de mes bourgeons, je lui apportais la confiance. Elle ne douta jamais que tout à nouveau refleurirait autour d'elle. Qu'à l'hiver glacial, où règne un silence de mort, succède toujours l'explosion de vie du printemps. Je vois comment le monde se transforme lentement en un désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement de tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes, et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, et que quand cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. Le vendredi 4 août 1944, commençait une belle journée d'été, chaude et ensoleillée. Vers 11h30, brusquement, une voiture s'est arrêtée devant la maison 263 Canal de l'Empereur. Des policiers armés en sont sortis et sont allés droit vers la porte qui menait à la cachette. Des clandestins avaient été dénoncés à la police allemande. Les marches ont craqué, des hommes ont monté en courant l'escalier. Cherchant des bijoux, un des policiers repéra une sacoche de cuir qu'il vida. Elle ne contenait que des papiers qu'il jeta à terre. C'était le journal d'Anne. Une amie de la famille revient plus tard, revint plus tard dans la cachette déserte, et le trouva ce journal. Anne en avait écrit la dernière page, le mardi 1er août 1944. Condamnée au silence des arbres, devant la petite lucarne, désormais vide, je suis restée muée. Dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, atteinte du typhus, Anne Franck mourut d'épuissement et de détresse, en février ou mars 1945. Des huit habitants de la maison 263, canal de l'Empereur, seul le père d'Anne a survécu. Bientôt je serai peut-être abattue parce que le pourrissement gagne tout mon corps. Quand mon tronc s'affaissera sur le sol, pas un cri ne sortira. Je resterai encore muet. Avant de me jeter à bas, les hommes prélèveront sur moi un greffon, et ils le planteront à la place que je laisserai vide. Un greffon comme un double, comme un jumeau exactement. Pour grandir, ses racines fouilleront la terre et y puiseront leur nourriture. Mais seul le souvenir d'Anne lui donnera vraiment ma place dans le jardin de la maison 263, canal de l'Empereur. Une citation maintenant, Déti et les hommes Il faut si peu de mots pour dire les quelques grandes choses qui comptent dans la vie. Je voudrais tracer ces quelques mots au pinceau sur un grand fond de silence. Je vous engage à lire aussi, si vous avez quelques heures à perdre, Max, un roman extrêmement original de Sarah Cohen Scully cette fois-ci. Un roman qui a gagné en 2013 le prix sorcière et 12 prix littéraires au total. Dans ce roman, le narrateur est un bébé qui va naître le 20 avril 1936. Max, ce bébé, est le prototype parfait du programme Lebensborn, initié par Himmler. C'est un roman dramatique, fort, extrêmement original, et je vous encourage à le lire et à le trouver. Il est dans l'immédiat mosaïque, la bibliothèque numérique des bibliothèques de Nancy, Epinal, Metz et Thionville. Je vous souhaite une très bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada